Henriette est née à Grenoble en 1901 dans une famille très modeste. Après la mort de son père en 1905, elle grandit à Coran chez sa grand-mère dont la maison est voisine de la propriété Flandrin. Là, chaque été, elle rencontre Jules Flandrin, peintre parisien d'adoption, qui, surpris par le caractère et la force de ses premiers dessins, lui ouvre son atelier et l'encourage à continuer. Dans les portraits de sa grand-mère ou du père Clos, un voisin, on retrouve le trait incisif de Daumier, mais sans férocité, juste avec malice. Ses premiers sujets sont autour d'elle, les paysans sur le chemin, la chèvre du voisin, les maisons et les granges de Chartreuse qui l'entourent. En l'absence de Flandrin, partie au frou et sur ses conseils, elle entre aux arts déco en 1917. Edith Berger se souvient de cette fillette rêveuse, toute blonde, aux yeux bleus, soucieuse devant son chevalet et balançant un fusain entre ses doigts. Sa mère, ouvrière gantière, consent à supporter le coup d'une passion qui ne fait que commencer. Ses premières huiles, encore empreintes des méthodes rigides enseignées, mais contraires à sa nature, surprennent par la touche franche et brutale presque cubiste, enfermant dans des carrés une matière qu'elle sentait si vivante. Puis le dessin à vue d'œil remplace les angles droits, les lignes par des arabesques donnant des œuvres plus libérées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle loge chez son amie Huguette Pistre ou dans des hôtels des bords de la Seine. Petite provinciale, pas le moins effarouchée, Henriette Doloraz découvre la vie trépidante de l'après-guerre. Elle devient une interprète ingénue de l'atmosphère de ses bars et de ses jazz clubs. Edith Berger décrit Henriette Noctambule invétérée, concentrée sur ses pastels petits formats, fait d'un seul jet et sans retouche, dans le vacarme des Charleston, des tangos et des jazz band. Montparnasse correspond à une période difficile, sans Jules qui prend ses distances devant la passion d'Henriette. Elle sympathise avec Kiki et Aïcha, modèle très en vogue. Musique 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 Kiki et Aïcha sont aussi les modèles préférés de la horde. Pasquin, Fujita, Kisling, Man Ray, qui n'échappent pas eux-mêmes au pastel Norriette. Musique Picasso lui conseille de faire grand et à l'huile, mais Henriette choisit le pastel de petit format, qui seul permet d'aller rapidement à l'essentiel. Musique Le jockey club, le dôme, la rotonde, la coupole, le balbulier sont autant de lieux propices à ces croquis. Musique 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 Comme elle traite le mouvement et la souplesse de ses danseurs, elle sait rendre à ses modèles une vie et une douceur profondément féminines. Musique Musique On retrouve aussi cette même douceur dans ses copies des grandes œuvres de Delacroix, Musique 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 Ingres et bien d'autres maîtres. Musique Musique Elle a la même tendresse pour le petit monde qu'elle côtoie au café ou dans la rue, sans jamais se moquer, mais au contraire en rendant bien l'atmosphère de ses lieux. Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501 Éloignée de son peintre, elle retourne souvent à Grenoble. Elle y retrouve Maman Bichette, toujours compréhensive et dévouée. Dans son atelier, son chat noir symbolise peut-être l'espoir d'un proche retour de son peintre. Parisiens et grenoblois se familiarisent avec sa peinture qu'ils découvrent dans les galeries. Vatelins, Bernheim, La Forge, ainsi que dans les salons, des Tuileries, de la Société nationale des Beaux-Arts et des Indépendants. Toutes ces recherches se poursuivent dans la joie et le bonheur de peindre et d'interpréter les maîtres. Avec quel plaisir, Pierre Bonnard demande à Georges Besson, au salon d'automne 1928, « Conduisez-moi vite voir ce qu'a fait cette petite dauphinoise ». Elle est vraiment maître de ces pastels. Qu'ils soient un message d'amour ou un cri de désespoir, ils expriment maintenant le bonheur car elle vient de retrouver son peintre. Ensemble, ils se retrouvent à Paris pour peindre et exposer. Est-ce l'influence de leurs amis marqués et la proximité de leur atelier quai Saint-Michel qui lui font retrouver les quais animés de la Seine avec leurs bouquinistes, leurs bus verts et leurs taxis rouges ? C'est plus une atmosphère que la perspective qu'elle recrée dans son Paris pluvieux. Autre silhouette, très importante chez Henriette, le bec de gaz, qui de sa hauteur ne cesse d'observer, comme elle, les scènes parisiennes. Dans le train, entre Grenoble et Paris, Jules, au bandeau néon, se replonge déjà dans l'ambiance nocturne des cabarets de Pigalle, du Balbulier ou du Cirque Médrano. Et tout ceci, Henriette nous le transmet par quelques simples touches colorées desquelles pourtant aucun détail ne semble nous échapper. Et tout ceci, Henriette nous l'avons de la Seine et tout ceci, Henriette nous l'avons de la Seine Depuis son enfance, elle le connaît par cœur, ce visage. Elle pourrait le dessiner les yeux fermés. Cette heureuse Jules à la fleur, qui convole enfin sous l'œil bienveillant de leur ami et peintre, l'abbé Calès. Plus de brouillard parisien, mais la campagne heureuse et verdoyante de ce Coran retrouvée. Très vite, leur bonheur se complète par l'apparition de Jules, leur fils, qui devient son sujet favori. Tout n'est plus que recueillement et émotion devant ce spectacle nouveau pour elle. Cet humour pour le père réapparaît avec le couple des deux Jules, l'un berçant l'autre au son du bandoneon. C'est aussi l'approche du fils pour ce père qui va lui prodiguer savoir et tendresse. C'est aussi l'approche du fils pour ce père qui va lui prodiguer savoir et tendresse. à Coran et à Grenoble, n'empêche pas Henriette de rester consciente de cette époque troublée. Traduisons bien la douleur de la femme à l'enfant de Picasso. En dépit des conseils médicaux, peu à peu, la vie nocturne que sa passion lui impose en raison de sa santé. Malheureusement, la terrible maladie s'implante un peu plus chaque jour. Mais pas plus qu'il y a dix ans, Henriette ne l'accepte. Sa vie nocturne reprend de plus belle, comme si le temps lui était compté. Musique Musique Elle saisit avec plus de sûreté la vie nocturne. C'est le geste ou l'attitude de ces noctambules qui, comme elle, cherchent à prolonger la vie. Elle retrouve au petit matin le charbonnier et sa charrette sur les quais de la Seine. Musique Les couples attardés au restaurant sont une aubaine pour transcrire ses regards lourds et ses gestes pesants sur le bord des tables. Musique Chacun et chacune semble à la recherche d'un bonheur devant leur verre, enveloppé dans la fumée de leur cigarette. Musique C'est aussi la musique tzigane. Chacun et le geste des danseurs slaves saisis au vol, une tâche de couleur pour le costume, une ligne ocre pour le visage et un zigzag vibrant pour le geste du danseur. Musique Elle extrait de leur milieu les petites danseuses costumées qu'elles trouvent si belles pour les mettre en scène dans des poses presque classiques. Musique Tout au contraire, elle saisit la tristesse et la résignation de ses entraîneuses, attendant le dernier client. Musique Les revoilà déhanchés, juchés sur leur tabouret, une seule teinte pour le corps, une autre pour la robe ajustée. Musique 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 A son tour, Jules saisit Henriette, perché au bas, du Montseigneur, en train de croquer les danseurs. Musique Musique Cet autoportrait, sans concession, fait d'un seul trait, ne laisse rien ignorer de sa maladie. Musique Croquis de tous les moments, qu'elle ne cesse de faire avec tendresse ou ironie, Croquis sortit tout juste de son petit carnet glissé dans son sac ou dans son manteau. Musique On retrouve Jules au petit matin, buvant au choix le dernier ou le premier café, au retour d'une soirée qui n'en finissait plus. Musique Avec Henriette, une nouvelle dimension de la nature morte est née. Les scènes vivent, et vivent d'autant plus qu'elles sont animées d'une foule d'objets et de reproductions qui lui sont chères. Ce n'est plus seulement une corbeille de fruits ou un bouquet de fleurs, mais une explosion de couleurs qu'elles projettent et juxtaposent sans cesse les unes par rapport aux autres. Musique Musique Un poisson rouge de Juleau, Une estampe japonaise dont elle est très friande. Musique Une reproduction de Manet. Musique Le bandonnéon de Jules. Musique Tout ce qui se rapproche de son univers et de sa fantaisie. Un feu d'artifice de couleurs qu'elle seule est capable d'ordonner pour notre joie. Musique Digne émule de Matisse, elle est le peintre de la spontanéité qui érige l'esquisse au niveau de chef-d'oeuvre. Musique Henriette nous quitte en 1941. André Farsi, conservateur du musée de Grenoble, disait La voilà donc fixée pour toujours, la turbulente petite fauvette dauphinoise, promeneuse invétérée de ce pari qu'elle aimait tant. Le sourire aux lèvres, elle est passée dans le cortège de la peinture française, toute vibrante de sa brève chanson colorée d'oiselle vagabonde. Musique 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 Musique